Je pense qu'après, au bout d'un moment, la femme doit se dire de placer toute sa compense en Allah, ne pas craquer pour ne pas tomber dans le haram, mais faire les bonnes causes pour retrouver quelqu'un. Le gros mariage, ce n'est pas interdit. Famille recomposée, ce n'est pas évident, mais c'est tout ce que peut faire une sœur par la suite. C'est tout ce que peut faire une sœur par la suite. Elle n'a plus la possibilité, elle ne peut pas faire demi-tour, elle ne peut pas annuler ce qui s'est passé, tout ça. Tout ce qu'elle peut faire, c'est se dire et essayer de limiter les dégâts. Essayer de trouver quelqu'un de fiable, de viable, de sérieux pour pour qu'il y en ait ils la prennent en charge. Elle a besoin d'une protection, elle a besoin d'être prise en charge, comme ça, elle est tranquille, comme ça, elle n'est pas dépendante des parents, d'un foyer ou quoi que ce soit. Elle n'est plus dans ça, tu vois. Elle est avec un homme qui, voilà, c'est son mari, s'il a des enfants, des enfants, s'il n'en a pas, il n'en a pas. Mais elle, en tout cas, elle est bien. Et voilà, elle et ses enfants sont prises en charge. Elle a besoin d'une protection. Si elle n'a pas de protection, elle va forcément être dans la difficulté à moins, car Allah lui fasse une solution de rester seule. Mais ce n'est pas la base pour une femme de rester seule. Ça va être très compliqué pour elle. Tu vois, Allah, il est capable de toutes choses. Si elle veut s'accrocher, il lui fera une solution. Mais ça reste quand même quand même très compliqué. Après, voilà, elle sera tentée de... Voilà, la foi va être faible. Elle sera tentée de dévier, quoi. Elle sera tentée de dévier. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, faites bien attention au divorce. Faites bien attention quand vous décidez de divorcer. Même les... la mère le disent, hein, quand on parlait de Chert Chalabi, il l'avait dit, il avait cité Cherit Amin. Mieux pour une femme, aujourd'hui, de rester mariée avec un pervers, mais qui paye le loyer, tout ça. Il est pervers. Il est tout ça, tout ça. Il n'y a pas de souci. Enfin, il y a un souci, mais il n'y a pas de doute à ce sujet, plutôt. Il est comme ça. Mais au moins, au moins, il lui offre cette protection. Et elle, la chemine dans sa science, ça fait ce qu'elle a à faire. Il est pervers. Mais tout juste, voilà. Maintenant, parfois, la femme, elle a un idéal. Je veux le frère bien carré, carré, carré. Il n'est pas comme ça. J'en divorce. Ok, t'en divorces. Mais après, les conséquences, comment tu vas t'en sortir ? Une femme qui reste seule, aujourd'hui, je me répète beaucoup, elle va avoir vraiment de grandes difficultés. Ce n'est pas facile. C'est la jungle, après, derrière, pour elle. Donc, elle doit faire des choses et tout. Après, on a ce qu'on mérite. Elle est sûre, voilà. Leur descend, il est tracé comme ça, de devoir rester seule, de faire des choses. Elles font ce qu'elles ont à faire. Certaines penchent vers le haram. Elles ont flanché. Elles se sont accrochées, puis elles ont lâché. Certaines s'accrochent toujours. C'est des tests deux fois. Il faut toujours se rappeler, Allah n'abandonne pas à la personne qui place sa confiance en lui. Rien ne justifie le haram. Dans tous les cas, là, ce n'est pas parce qu'elle est seule avec des enfants qu'elle doit justifier le haram. Ce qui n'est pas ton cas. Tu dis le moins, non, rien ne justifiera ça. C'est bien, m'achat Allah, qu'elle est très fermée. Mais il y aura les tempêtes. Ça va être dur. Il y aura des épreuves. Mais Allah, il a dit qu'il va éprouver les gens. Donc, après, on ne peut pas se réfugier derrière. Ma situation est difficile. Donc, j'ai sombré dans le haram. C'est trop facile derrière. Mais si la foi est faible, la tentation est grande, et la personne veut comme ci, comme ça, elle va se... Malheureusement, une passion sur une passion, un péché, un péché, elle va commencer à justifier des choses. La personne, elle va commencer à dire, bon, je vais faire comme ça. Bon, je vais faire comme ci. Bon, tant pis. De toute façon, voilà. J'aurais voulu autre chose, mais ce n'est pas le cas. Et c'est... Voilà, non. Comme ça, elle doit se reprendre. Elle doit se raccrocher à sa foi, quitte à vivre plus dans la précarité. Je pense qu'au bout d'un moment, une femme seule avec des enfants, elle a quand même le RSA et les... Ou soit un petit boulot, soit le RSA, les allocations familiales. Il y a toujours un moyen de s'accrocher à son voile. C'est par envie. Parfois, c'est par envie de... ni d'envie de plus, finalement. C'est par envie d'autre chose. C'est par envie de doumien. C'est parce que la femme, elle n'a pas envie de rester dans un petit logement. Ou c'est parce que la femme, elle a envie de se payer des choses. J'en sais rien, moi. Elle veut se payer telle et telle chose. Ou c'est que la femme, elle a du vice et de la perversité en elle. Ça dépend. Tu as des sœurs qui sont pieuses et qui ont vraiment voulu bien faire les choses. Vraiment, elles ont voulu bien faire les choses. Et dans ce cas-là, même si elle a fondu Halam, elle le limite et elle se considère, ce n'est pas une contrainte, mais elle se considère dans une contrainte. Et du coup, vraiment, elle limite les choses. Mais bon, ça reste Haram. Mais bon, elles en font un minimum et elles s'accrochent quand même à leur dîne. Mais comme je dis, c'est vraiment très, très, très glissant. Très, très, très bancal comme situation. Parce que au bout d'un moment, si la foi faiblit de trop, elle va être tentée de plus ou quoi. Et puis voilà, les tentations, les tentations, c'est pas que la tentation de la chair. C'est surtout les tentations aussi de Dunia pour une femme à vouloir un confort, de l'argent, ce qui est humain. Elle va vouloir être bien. Elle va vouloir avoir un minimum de confort. Mais ça, c'est malheureusement, après, c'est bastulé dans l'appât de la Dunia. Voilà. Alors que je pense que dans n'importe quel pays, ici en Occident, même si la personne, soit je dis elle a un petit boulot, soit elle travaille pas, soit elle ne travaille pas, la femme peut quand même s'en sortir avec telle ou telle ou telle ou telle chose. Je pense. Je pense. En plaçant vraiment sa confiance en Allah, si vraiment la sœur veut s'accrocher à son gelbeb, même elle est seule, seule avec ses enfants, dans son appartement, etc. Je pense qu'elle peut quand même trouver une solution pour remplir un frigo, payer un loyer, etc. Je pense. Wallahualam, je pense. Au cas par cas. Voilà. Mais si elle rêve de plus, elle veut plus, elle veut un peu plus peser dans Dunia, et bien là, elle doit faire le sacrifice de son dîner au profit de la Dunia, dans le haram, et là, c'est la catastrophe. Donc, je ne te conseille pas, Yanni, de quitter chez tes parents pour l'instant, parce que c'est encore possible d'y rester, mais de réfléchir à une solution. Non pas une solution de rester seul, non pas une solution de te marier avec n'importe qui, non pas une solution non plus de dire je reste comme ça à la vie, mais plutôt une solution de te dire soit je me trouve une petite situation pour avoir mon petit logement, un petit studio, en essayant d'avoir soit Yanni la CAF, soit un petit boulot. Alors, en attendant mieux, en attendant peut-être la présence d'un homme, ou alors directement chercher un homme pour la prise en charge. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais partir en foyer, je trouve ça un peu, voilà, je dis, un peu difficile pour les enfants, difficile pour toi aussi, difficile au regard du père des enfants qui, voilà, va juger, critiquer, voire contre-attaquer avec ça. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Tant que tes parents ne te mettent pas dehors, mais comme ils te disent, ils vont finir par le faire. Donc, il faut prendre les choses en main dès maintenant. Comme je te dis, voilà, essaie de trouver une situation pour avoir ton petit chez toi. Fais les causes et Allah ne t'abandonnera pas puisque tu veux t'accrocher à ton dîn. Il n'y a pas d'excuses, comme je répète, je me répète beaucoup, mais c'est important, il n'y a pas d'excuses de j'ai fait le haram parce que non, il fallait y penser. Le haram, c'est quand tu es au pied du mur, tu fais le haram. Non, il faut que j'évite le haram, pour que j'évite de sacrifier mon dîn, il faut que je fasse des causes, je place ma confiance en Allah et je trouve des solutions. Allah n'abandonne pas une personne qui veut s'accrocher à son dîn, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, même si la personne va avoir chaud, comme on dit, elle va avoir peur, elle va avoir chaud, elle va être en semeur, elle va dire comment je vais faire là. Si réellement elle est sincère, réellement elle veut s'accrocher, Allah lui fera une solution. Comment ? Allah lui fera une solution diverse ou variée, tu vois. C'est obligé. C'est obligé. Il y en aura. Il y en aura plusieurs solutions qui se proposeront à cette personne-là. Si vraiment le tawakul, il est fort. Mais si c'est douter, à un moment donné, il y a trop de doutes, trop de mauvais soupçons vers Allah, trop de péchés, trop de passions, la foi va être trop faible pour arriver à se dire ça. Et on dira, bon, il y a une porte du haram, bon, c'est haram, mais bon, Allah il est rafou rahim, Allah il connaît, Allah il comprend, et on justifie. Et au début, je dis, ça va être par contrainte. La personne va dire, je fais ça par contrainte. Et malheureusement, après, la personne va faire ça par plaisir, 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 de moins en moins de contraintes, de moins en moins de sensibilité par rapport au péché. On voit des sœurs qui, aujourd'hui, étaient fermes sur la sunnah, hier, hier c'est une image, et aujourd'hui, ont délaissé la sunnah. Aujourd'hui, ils sont dans un islam de façade, c'est un islam de la masse, comme ça, tout juste ceci, cela. C'est vraiment négligé le délaissement du dîn. Et voilà, elles ne ressentent plus, il n'y a plus la sensibilité par rapport au péché, même prennent du plaisir dans une situation pareille, elles veulent toujours plus, et voilà, elles sont hermétiques au rappel et il n'y a plus rien à faire. Mais elles en sont responsables quand même, même si elles ont eu des épreuves, même s'il n'y a pas tout qui s'est passé comme prévu, même si voilà, à la base, ce n'était pas le bon mariage, pas le bon divorce, pas comme ci, pas comme ça, bon, ok. Mais d'ailleurs, dans les prises de décision, il y a eu des erreurs et ça les a conduites, malheureusement, à être dans une situation pareille. Mais vraiment, après, pour sortir de ça, c'est dur. Quand on a pris goût aux choses, porter le voile, c'est une chose, mais après, l'enlever ou le modifier, pour revenir après au voile, c'est compliqué. C'est compliqué après d'avoir la même force et d'être ardente dans le port du voile comme avant, tu vois, comme pour les prières. Quand on commence un peu à les regrouper ou bien aller décaler ou aller négliger, on se dit, bon, voilà, on minimise le péché et on minimise le péché et on devient aussi beaucoup plus omnibulé par Dunia. On se dit, au moins, alhamdoulilah, je suis bien, je suis dans un confort, comme tu me dis, voilà, ton ex qui, lui, s'est remarié, la femme ne prie pas, n'est pas voilée, mais ils ont un bon appartement, ils vont avoir un bébé. Pour lui, dans Dunia, il pèse, il est content. Donc, il se dit, je suis bien. Alhamdoulilah, ma situation est bien. Cette situation est catastrophique, en vérité. Mais les gens voient avec l'œil de la Dunia et pas avec l'œil du Dine. Mais ça, c'est l'enlisement dans les péchés. Tu minimises tes fautes, tu bâcles et négliges ta foi et tu ne vois que par Dunia. S'il y a des choses de Dunia qui arrivent, tu dis, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Il y en a qui disent, alhamdoulilah, pour du haram. Ils ont du haram, ils obtiennent dans le haram, mais ils sont heureux et ils disent, alhamdoulilah, pour ce haram. Ça n'a strictement aucun sens dans la tête, dans la bouche et dans le cœur d'un croyant. On est choqué, on a envie de s'arracher les cheux, on dit, comment on peut dire, alhamdoulilah, pour du haram ? Mais il y a des musulmans aujourd'hui, des musulmans qui, à force de délassement, comme je dis, la pente est glissante, à force d'en arriver là, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ils prennent les choses complètement à l'envers. Du bien, ils voient ça comme du mal et du mal, ils voient ça comme du bien. Je te dis, après, pour revenir de ça, la température, c'est compliqué. C'est compliqué après de n'être finalement que l'ombre de soi-même par rapport à avant, d'avoir mis la sondage dans un placard et de dire, bon voilà, l'essentiel, c'est que je suis musulmane, voilà, je n'ai pas adoré une statue, je ne fais pas le chirque, etc. Ouais, mais ta foi, elle est complètement, elle est complètement en miette, quoi, tu vois. Il n'y a pas, il n'y a pas la prière, j'ai dit, elle est négligée, tu es dans la mixité, ton voile, il n'est pas comme ça, ton argent, il est haram, tout, c'est plein de conséquences, plein de conséquences. Et comme le dire Allah, vous les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Il faut faire les bons choix, les bonnes causes, les bonnes actions, savoir s'accrocher à sa foi quand ça craint, quand c'est le moment, comme on dit, quand il y a Hajar, faire ce qu'il faut et Allah n'abandonne pas. Si une personne a été abandonnée, comme dit chère Raslan, j'ai fait l'audio récemment, si la personne, elle n'a pas reçu le soutien d'Allah, elle a reçu l'abandon d'Allah parce qu'elle est dans une situation pareille, c'est un abandon, elle ne peut s'en vouloir qu'à soi-même. Chère Raslan, il est clair, le soutien d'Allah, et le soutien d'Allah, c'est une promesse, il vient si la personne, elle est ancrée sur certaines choses. Elle est dans le désir, elle est dans la crainte, elle est dans l'adoration, elle apprend le théorique, etc. Donc ça, c'est une personne qui ne va pas être abandonnée. Fondamentalement, elle ne sera pas abandonnée. S'il y a eu l'abandon d'Allah et que la personne se retrouve dans une situation pareille, ça ne sert à rien derrière après de dire c'est la faute d'un tel, je n'ai pas eu le choix, c'est le destin, ça c'est des foutaises. Ça, c'est des foutaises. Ça me rappelle un petit peu, entre guillemets, ça me rappelle un petit peu les jeunes de quartier, tu vois, les jeunes de quartier qui disent « Oh voilà, on est condamnés, de toute façon, je n'avais pas le choix, voilà, on a grandi en banlieue, en cité, dans les quartiers, zone sensible, on a connu que la misère, il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas de boulot, donc j'ai braqué. » Non, tu as braqué parce que tu as voulu braquer, parce qu'à un moment donné, pourquoi ton voisin n'a pas braqué lui ? Pourquoi ton voisin s'est contenté de moins ? Il était pieux, il allait à la mosquée et puis finalement, il s'en est sorti à un moment donné parce qu'il a choisi le sentier d'Allah. Toi, tu as choisi les gros sous, donc tu as tué des gens, donc tu as vendu de la drogue, donc tu as braqué parce que tu voulais cette vie-là à un moment donné. Je ne dis pas que les sœurs qui enlèvent leur voile aujourd'hui sont dans une situation difficile par rapport à leur foi, sont légales des braqueurs et ont la même avidité de dunia que les braqueurs, mais ça y ressemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as choisi la dunia, tu as penché vers la dunia. D'autres ont patienté, donc arrêtons de dire je viens des quartiers, c'est trop compliqué, c'est pour ça que j'ai basculé. C'est faux, c'est de la victimisation. Ah, aujourd'hui, ma foi est en berne, voilà, tout se casse la figure, c'est parce que je n'ai pas eu le choix, c'est comme ça. À ce moment-là, le braqueur de banque va dire il sait que je n'avais pas le choix, j'ai dû braquer, j'ai dû vendre de la coke. Allah, il sait. On comprend bien aisément que ce serait une aberration. il n'y a pas tout qui est facilité pour eux, ils ne peuvent, tous ces gens-là, frères comme sœurs, et on sait que c'est plus difficile pour les sœurs, mais ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Tout mal qui nous atteint est dû à ce que l'on m'a oua qui ? Toute situation pénible et difficile qu'on vit aujourd'hui, c'est dû à ce que l'on m'a oua qui ? C'est dû à nos péchés. Et on oublie grandement nos péchés. Allah, il le dit. Quoi ? Alors que, Yanni, vous vous étonnez du mal qui vous touche alors que jadis, vous en avez infligé le double ? Il y a des gens qui ont fait kabahir sur kabahir sur kabahir des calamités dans les grands péchés, mais ils oublient ça. Ils disent ah ben j'ai tourné la page, j'ai arrêté. T'as arrêté, mais ça te plane au-dessus de la tête. Ça te reste sur le dos comme un sac à dos avec des grosses pierres. Tu vois ? Il y en a qui oublient leur kabahir, ils oublient leurs erreurs. Je ne dis pas forcément que c'est ton cas, pas pour t'accabler, mais beaucoup de gens oublient leur kabahir et après, il y a un livre juste qu'ils veulent se remettre dans la voie de la sauna. Ils ne comprennent pas pourquoi tout est facilité parce qu'il y a des choses à expliquer. C'est compliqué. Si aujourd'hui, tu vis une situation pénible, si aujourd'hui, tu as été éprouvé dans ta foi, c'est parce que tu avais des fautes déjà. Pourquoi d'autres ont été préservés ? Pourquoi d'autres ont été facilités et pas toi ? Ah non, c'est à cause d'un tel. Ah, c'est à cause de ça. Ah, je ne comprends pas. C'est ta faute, ta faute, ta faute, ta faute, c'est toi. Nous sommes nos choix. Nous sommes responsables de nos péchés. Nous sommes responsables de nos erreurs. Donc, il ne faut pas rentrer dans une victimisation. Je dis, voilà, aussi vrai que ça m'écoeure et ça me consterne quand c'est des jeunes ou moins jeunes, des quartiers qui ne font que gindre. Je vois aussi des musulmans et des musulmanes qui ne font que gindre. Ah, voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça et cette société, dans cette société de coufre et puis de toute façon, un tel, il n'a pas fait ce qu'il fallait et puis voilà et puis qu'il y a des gens et qu'il y a des gens qui étaient éprouvés mais vraiment très, très éprouvés par de graves, longues maladies qui se sont accrochées à dînes, des sœurs qui ont été battues, des sœurs qui ont été mutilées, des sœurs qui ont été frappées et encore, du temps du prophète Aïssalat wa sallam, il m'expliquait, il disait à ses compagnons arrêtez de vous impatienter car des gens avant vous ont les sciés en deux, ont leur arraché le cuir chevelu avec des peignes en fer. Ça ne les faisait pas revenir de l'Ilaïllallah. C'est-à-dire la pratique ferme ancrée sur l'Ilaïllallah. C'est-à-dire la pratique de dînes donc on ne fait pas de concession sur l'atrice-là. Donc c'est une question de choix, une question de foi à un moment donné. On ne peut pas toujours dire je n'ai pas pu, c'est pour ça que j'ai cédé parce qu'il y a des gens qui ont été plus éprouvés que nous et qui ont tenu, comment ils ont fait eux ? Il faudrait parler avec eux, comment ils ont fait ? Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait le choix. Je n'ai pas dit que le choix est toujours facile. Parfois ça fait grincer les dents, parfois ça fait peur, parfois ça fait pleurer, parfois il y a un nid même dans la difficulté tu dis C'est quand ça se corse parce que c'est trop facile quand tout va bien de dire C'est facile, tu es bien, tu n'as pas peur. Ibrahim il n'a pas négocié quand Allah lui dit prends Ismail et sacrifie-le. Finalement ça n'a pas arrivé mais cette histoire elle est connue. Même des chrétiens elle est connue. C'est ça c'est une grande preuve de tawakkul. Il y en a d'autres des leçons de tawakkul par rapport à Ibrahim quand il y a un nid qui était persécuté par son peuple et catapulté en l'air pour retomber dans un feu et que Jibril est venu à lui en lui disant est-ce que tu as besoin d'aide ? Il n'a dit pas de toi. Je n'ai pas besoin d'aide venant de toi. Je n'ai besoin d'aide que d'Allah. Il refuse l'aide de Jibril. Imaginez. Bon, on n'est pas Ibrahim, on n'a pas son tawakkul, on n'a pas son tawakkul mais c'est des grandes leçons et au final Allah l'a secouru. Le feu n'était que fraîcheur salutaire et il s'en est sorti. Mais on manque de tawakkul on manque de tawakkul et c'est quand ça se corse quand on pourrait dire voilà l'immeuble prend feu le plancher s'écroule. Je n'ai pas dit que c'est simple. Et je m'adresse à tout le monde je n'ai pas dit que c'est simple quand tout tremble. Mais c'est là que ça devient vrai. C'est là que ça devient vrai pour quelques instants parce que ce n'est pas que ça l'avis du croyant. Ce n'est pas tout le temps il n'est pas tout le temps comme ça dans des difficultés pareilles. Mais c'est dans ces tests-là des choses décisives des périodes charnières qu'il faut s'accrocher qu'il faut réellement s'accrocher et se dire ouais ce n'est pas simple effectivement par rapport à d'autres là moi je suis éprouvé. Mais déjà si tu es éprouvé c'est qu'Allah t'aime. C'est qu'Allah t'aime. Il veut tester ta résistance. Quel choix tu vas faire ? Tu vas aller à gauche ou tu vas aller à droite ? Oh non c'est trop difficile je n'ai pas le choix et de toute façon c'est la faute d'un tel donc je justifie prétexte je vais à gauche. Oui mais à gauche c'est le haram. Oui mais Allah il est rafour rahim. Faux. Erreur. Tu t'es trompé il fallait quoi ? Patienter ne pas trouver de bouc émissaire te repentir de tes fautes invoquer Allah implorer Allah pour qu'il te fasse une issue et tu aurais été à droite on n'a pas dit que le chemin de droite il était facile à prendre mais tu aurais vu si tu avais pris ce chemin là mais avec des si si tu avais pris ce chemin là tu aurais vu qu'à court moyen ou long terme tu t'en serais sorti. Pourquoi il y a des gens qui ont patienté sur la sunnah ils s'en sont sortis ? Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas patienté aujourd'hui ils ne sont plus sur la sunnah et ils ne sont pas sortis ils pensent qu'ils s'en sont sortis parce qu'ils ont eu une part de dunya mais en vérité il n'y a rien du tout rien du tout les koufars aussi ont eu une part de dunya ils s'en sont sortis là et bien ben voilà c'est tout c'est tout c'est un choix c'est l'histoire de quelques instants de se dire est-ce que je place ma confiance en Allah et je résiste ou pas et si c'est ou pas il ne faudra pas s'étonner après qu'on baigne dans le haram on a délaissé notre dîle on n'est plus sur la sunnah on est dans les passions mais ben j'avais pas le choix ben regarde l'autre à côté il avait le même choix que toi à la base voire même son choix était encore plus cornelien il a tenu bon et il s'en est sorti arrêtons de nous trouver des excuses ta situation elle est difficile j'entends bien elle est pénible c'est difficile tu te demandes où tu vas vivre comment tu vas faire avec tes enfants etc mariage pas mariage seul pas seul tu n'es pas seul et à la base tu n'as besoin de personne d'autre que Allah fais les bonnes causes fais la bonne méditation rapproche-toi d'Allah médite 1 2 rapproche-toi d'Allah fais les bonnes causes et après trace avance fais ce qu'il y a à faire et Allah te fera une solution mais ne reviens jamais ne négocie jamais ne mets pas un coup de canif comme on dit dans le contrat que tu as passé avec Allah par rapport à la sunnah ça, ça non parce que ça tu le regretteras alors si c'est pas sur le moment parce qu'au bout d'un moment la dunya devient douce et qu'on se dit bon ben voilà alhamdoulilah je m'en sors bien j'ai mon appartement j'ai mon argent je mange bien mes enfants sont tranquilles mes parents ne me prennent plus la tête je suis comme disent les soeurs aujourd'hui indépendante alhamdoulilah Allah me suffit Allah me suffit tu vis dans le haram c'est pas de l'indépendance Allah me suffit c'est de l'indépendance de shaitan t'es indépendante mais shaitan rit Allah n'est pas satisfait de toi la vraie indépendance c'est quand tu dis hasbi Allah que t'es resté dans le halal accroché à la sunnah et qu'Allah t'as fait une solution là tu peux dire c'est tawakul là tu peux dire l'indépendance mais aujourd'hui arguer de l'indépendance en baignant dans les kabahir je ne vois pas quelle indépendance magnifique qu'il y a là-dedans c'est ni du courage ni du kheer ni du bien c'est simplement le témoin d'une faiblesse de foi et la copie la copie des comportements des mécréantes dans cette société et malheureusement nos soeurs les imitent de trop parce qu'elles voient qu'elles font comme ci comme ça elles se disent bah voilà moi je vais faire pareil tout simplement voilà il faut se remettre en question de toute façon comme je dis je répète si on en est là c'est à cause de nos péchés pas à cause du voisin pas à cause d'un tel pas à cause de mon ex pas à cause de fulaine pas à cause du soleil pas à cause du vent pas à cause même pas à cause des kofars des médias de ce que vous voulez c'est à cause de moi si Allah ne m'a pas préservé et a préservé une autre personne c'est qu'il a favorisé cette personne c'est que cette personne-là elle est plus aimée donc moins de péché plus d'adoration moi je fais pas assez d'adoration et trop de péché c'est pour ça qu'Allah m'a éprouvé c'est dur c'est brut ça fait mal au nef c'est tout ce qu'on veut mais c'est la pure stricte vérité voilà que quelqu'un monte ici me contredise avec les hadis là en disant non c'est faux non c'est faux non c'est faux c'est vrai ce discours-là il a envoyé à n'importe quel moment il va dire c'est vrai de A à Z c'est la vérité mais c'est dur c'est dur parce qu'on n'a pas assez travaillé nos fois donc hasbi Allah c'est comme j'avais dit être capable entre guillemets c'est une image ne le faites pas de sauter dans le vide être capable de sauter du quatrième étage en étant convaincu qu'il y aura un filet d'atterrissage mais j'ai pas dit qu'il fallait faire ça parce que ça c'est de la stupidité celui qui saute du quatrième étage il va se ratamer par terre c'est fini c'est fini donc faut pas faire des choses comme ça quand je dis quand je dis ça c'est une image c'est être capable de résister être capable de résister dans l'adversité quand tout montre et tout laisse à penser que ça va être très 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 compliqué nous et Annie on s'accroche quand même mais il y aura des larmes il y aura des peurs le ventre va trembler les mains vont transpirer les yeux vont être humides ça va pas toujours être facile ça va pas toujours être facile mais est-ce qu'Allah abandonnerait un croyant ou une croyante sincère qui envers et contre tous veut s'attacher à son dîn est-ce qu'Allah est-ce qu'Allah voudrait ça est-ce qu'Allah et Annie va faire ça c'est impossible c'est avoir un très mauvais soupçon envers Allah vous savez partir dans le haram partir dans le haram c'est désespérer de la miséricorde d'Allah partir dans le haram c'est dire il n'y a pas de tawakoul il n'y a pas de hasbi Allah Allah va m'abandonner si je ne prends pas ce chemin haram il n'y aura pas d'autre issue c'est dire qu'en gros Allah il t'a menti c'est dire qu'Allah il est menteur c'est grave quand on regarde bien faire le haram c'est ça suivre une voie haram pour s'en sortir c'est douter de la venue de la subsistance d'Allah qu'on le veuille ou non qu'on dise ouais mais non faut pas le comprendre comme ça il n'y a pas le choix Allah il comprend c'est faux c'est bâle c'est que dans ton coeur à un moment donné tu as eu le mauvais soupçon envers Allah tu t'es dit bon si je fais pas ça là c'est fini pour moi c'est ma fin c'est ma perte ah bon donc ton seigneur il t'aurait abandonné parce que tu voulais t'accrocher à son dîne c'est ça en fait donc Allah il ment soit tu dis qu'Allah il ment soit tu dis qu'Allah il est injuste il est dur il est cruel c'est l'un ou l'autre mais c'est très grave dans tous les cas d'emprunter un chemin haram pour s'en sortir c'est vraiment douter d'Allah de la miséricorde d'Allah et pourtant regardez Allah il fait encore miséricorde à une personne pareille parce qu'il subit quand même à ses besoins d'une certaine manière même si c'est dans le haram il lui donne quand même comme il donne aux kofars et il laisse le temps à la personne de se repentir de réfléchir pour revenir observez la miséricorde d'Allah il laisse le temps à la personne il attend que sa créature comprenne et se repente et c'est pour ça que je fais une exhortation pareille aux gens qui m'écouteraient pour qu'à un moment donné ils sortent de leur passion ils sortent de leur kibre et se disent quoi ? ils se disent il est temps de revenir Allah m'a éprouvé Allah m'a laissé comme ça m'a certes un peu abandonné c'est pas impossible si cette exhortation te touche et que t'as envie de faire demi-tour c'est toujours possible tant que l'agonie n'est pas là mais avoir le mauvais soupçon envers Allah c'est grave donc voilà peu importe si c'est dur comment ça va être dur pour toi par la suite accroche-toi il y aura une issue j'espère qu'il y en aura une en tout cas pour toi moi je ne vois pas autrement si vraiment t'es sincère vraiment tu t'accroches je ne vois pas comment il y en a tu vas être un jour comme ça à la rue avec les enfants c'est impossible c'est impossible cher Chalabi je me rappelle il avait dit une fois si la femme réellement a craint son seigneur elle ne veut pas enlever son voile Wallahi Wallahi qu'Allah il ne la laissera jamais mourir de faim même si elle n'a plus rien à manger elle est dehors il lui fera une solution il lui fera une issue et la femme il a dit cher Chalabi la femme musulmane sincère c'est elle qui préfère être brûlée vive qu'on lui retire son voile écoutez le calame en or de cher Chalabi la femme musulmane sincère c'est celle qui préfère être brûlée vive qu'on lui retire son voile comment ? comment aujourd'hui il n'y a pas de question de brûler vive il y a une question pour de la patte de dunia pour du confort parce que c'était un petit peu chaud ça a commencé un petit peu à devenir chaud t'as des soeurs qui enlèvent le voile ou modifient le voile et se pavanent là dedans ils prennent du plaisir où est la foi ? où est la foi ? où est la foi ? brûler vive Cher Chalabi il a dit brûler vive la femme musulmane préférait être brûlée vive qu'on lui retire son voile ça c'est beau et vous pensez vraiment qu'Allah va la laisser être brûlée vive va la laisser affamée mourir sur un trottoir séquestrer, violer, tabasser c'est impossible c'est vraiment du mauvais soupçon dans ce cas là c'est dire c'est dire et penser qu'Allah il laisse il abandonne ses alliés subhanallah ça contredit tous les versets tous les hadiths mais si la foi est faible on dira qu'on ne pensera pas ça mais on agira comme ça il n'y a aucun musulman aucune musulmane qui ira me contredire ici mais il n'y a aucun musulman aucune musulmane qui ira dire je pense ça d'Allah non je ne voulais pas ça tu diras plutôt j'y ai pas pensé comme ça mais ton action ton action elle était dans ce sens là malheureusement par ignorance par faiblesse de foi je ne dis pas que ici les gens ont pensé comme ça directement du mal d'Allah mais l'action l'action a démontré que la personne en tout cas n'a pas foi en Allah ne connait pas Allah par ses noms et attributs si la personne avait étudié la théorie des noms et attributs elle n'aurait pas agi comme ça elle ne connait pas elle ignore tout de son seigneur elle est rongée par les péchés elle est dans le djalli l'ignorance les patients et elle agit de la sorte c'est le témoin de ça qu'Allah fasse que tu ne fasses pas partie de ces gens là qu'Allah fasse que tu t'accroches il y a un nid à la Sunna te donne des solutions des issues invoque 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 fais des causes fais les bons choix maintenant aujourd'hui dans cette situation là il n'y a plus le choix fais les bons choix et prends ce qu'il y aura à prendre mais le demi-tour si tu le fais tu le regretteras tôt ou tard si ce n'est pas comme je dis au début parce qu'au début tu t'en sors un jour ou l'autre si ce n'est pas dans cette vie ce sera au moment de la mort les regrets viendront tu diras là j'aurais dû faire autrement mais ce sera trop tard donc ne te Yarni ne t'illusionne pas et ne ne pense pas qu'il n'y aura jamais de regrets ou bien que l'excuse de je n'avais pas le choix sera validée c'est faux c'est faux la contrainte les mêmes l'ont dit la contrainte c'est la menace de mort voilà Kala te facilite à faire le meilleur des choix Kala raffermiste ta foi et la nôtre Kala nous accorde c'est à dire une science bénéfique la science c'est pas juste j'ai lu un livre j'ai lu une page la science c'est ce que tu as compris ce que tu as médité ce que tu mets en application Kala nous accorde ça Kala nous préserve des fitaines du mal de de tout tout chariatine parmi les hommes et parmi les djinns nous accorde un risque c'est à dire une subsistance large soit ravie de nous et nous refermer sur la sunna il nous accorde une bonne fin Wallahu Jalla wa'ala A'laim wa'ahkam subhanalaka humma wa'bihamdika ashhadu an la ila ila anta astaghfiruka wa'atubu l'ika wassalamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuhum à l'aim à l'aim